Les trois premiers mois sont moins propices à la sexualité. D'abord parce qu'effectivement le bouleversement hormonal est important. Il y a aussi des moments où la femme peut avoir, par exemple, des vomissements, le matin. Il y a des modifications qui sont parfois un peu difficiles à supporter aussi sur le plan du vécu du corps. Donc effectivement c'est une période qui peut être un petit peu moins propice pour beaucoup de femmes. On s'aperçoit aussi qu'après trois mois, à partir du quatrième mois, très souvent la sexualité, pour certaines, redevient très très active et même parfois plus active qu'avant la grossesse. Mais on sait qu'effectivement les trois premiers mois sont un peu plus fragiles. D'abord parce qu'il peut y avoir aussi des phénomènes d'angoisse qui interviennent. Alors soit l'angoisse de la perte du bébé, soit l'angoisse de la grossesse elle-même. Toutes ces questions qui se posent et qui font que la femme est très évidemment s'interroge et est perturbée à la fois dans son corps et aussi dans sa tête. Le premier trimestre c'est celui de la mise en route, des malaises, enfin bon, de l'angoisse un peu. Le deuxième trimestre c'est souvent le trimestre de la plénitude, y compris de la plénitude sexuelle pour beaucoup de femmes. Parfois même elles disent qu'elles n'ont jamais été aussi heureuses sexuellement pendant cette période-là. Elles ont pu faire le lien entre leur maternité en évolution et puis leur sexualité. Et parfois pour elles c'est vraiment une période très favorable. Le troisième trimestre du fait de la modification du corps qui est la prise de poids, etc. est parfois un petit peu plus complexe pour toutes ces raisons-là. Mais il y a des couples qui ont une sexualité jusqu'à la fin et parfois même il y a des accouchements qui sont déclenchés par des rapports sexuels. Et bon voilà, tout existe et je crois qu'il faut aussi pouvoir se dire que le vécu de la sexualité c'est quelque chose de très subjectif et de très intime. Il est certain que le corps et le psychisme de la femme étaient peut-être un petit peu moins disponibles à la bagatelle si on peut dire. Donc c'est des choses qui peuvent tout à fait se parler dans le couple et je dirais que des compagnons, des maris compréhensifs qui sont suffisamment ouverts et je dirais prêts à accepter aussi toutes ces modifications et bien elles acceptent et peuvent attendre un peu que le corps de leur femme puisse reprendre je dirais une activité normale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !